... Sylvie Gichert, vous êtes psychologue clinicienne. Pourquoi avoir introduit le dispositif de compagnon thérapeutique en crèche ? Parce qu'il y a une quinzaine d'années, j'étais superviseure en crèche et je me suis aperçue que certaines situations dépassaient la supervision et qu'une fois que j'avais observé l'enfant, je me rendais compte qu'elle avait besoin d'une attention individuelle, qu'elle avait besoin d'un allié dans ce milieu collectif pour l'éviter dans son développement. Et voilà, donc j'avais la connaissance de ce dispositif américain et je l'ai adapté au crèche, au crèche où j'allais. Bonjour, nous sommes des psychologues qui avons tous le point commun d'avoir été des compagnons thérapeutiques. Au travers de cet ouvrage, nous avons voulu témoigner de notre expérience, très riche dans le cadre de notre formation. Et cette expérience, la rédaction de cet ouvrage a aussi été alimentée par une réflexion de groupe avec dix anciens compagnons thérapeutiques. Nous nous sommes réunis pendant près d'une année et pas mal d'entre nous ont aussi eu la chance de pouvoir co-superviser des étudiants qui étaient compagnons thérapeutiques. Et nous sommes deux actuellement à avoir développé le dispositif de compagnons thérapeutiques au sein de crèches et en milieu scolaire également. Nous avons conçu cet ouvrage à destination de tous les professionnels de la petite enfance et des étudiants en psychologie. Et nous espérons que tous pourront tirer profit de ce témoignage. Donc pour ma part, j'ai suivi un enfant dans le spectre autistique pendant une année et je retiendrai de cet accompagnement la notion d'ajustement qui est très parlante pour moi et pour cet accompagnement-là où j'ai dû être au plus près des émotions de cet enfant d'où le titre de mon chapitre, celui avec qui l'on partage qui fait écho à l'étymologie du mot compagnon où j'ai dû mettre en oeuvre une approche respectueuse du développement naturel de cet enfant et être à l'affût justement de ses moindres signaux et de manifester justement un soutien expressif chez cet enfant. Et je pense que c'est vraiment au fur et à mesure de cet accompagnement qu'une façon d'être ensemble se crée. Dans mon expérience en tant que compagnon thérapeutique, j'ai accompagné un enfant de 2 ans qui présentait des difficultés d'attachement et de comportement. Ce que j'ai pu retenir de mon expérience, c'est l'importance de cette disponibilité à la fois physique et psychique que peut apporter le compagnon thérapeutique à l'enfant pour comprendre et répondre à ses besoins. A partir de cette compréhension, il est alors possible d'anticiper ses réactions et ses débordements, comme le fait de taper ou de mordre, et de lui verbaliser ses propres émotions. J'ai aussi beaucoup médiatisé son contact et les jeux auprès de ses camarades. C'est pour toutes ces raisons que j'ai fait le choix d'intituler ce chapitre « Un caregiver approprié » parce que c'est un positionnement qui s'inscrit dans un cadre où, contrairement à la vie courante, c'est l'adulte qui va s'adapter au rythme de l'enfant et non l'inverse. J'ai accompagné un enfant de 2 ans qui présentait un retard global de développement et j'ai souhaité aborder dans mon écrit mon vécu très personnel d'un questionnement sur la bonne distance professionnelle puisque d'un côté, il y avait cet enfant qui avait un besoin en particulier de réassurance et de proximité physique et de l'autre côté, mon besoin à moi de me construire un cadre interne professionnel et donc j'ai mis finalement en lien l'un avec l'autre pour montrer comment cela peut amener une tension et donc une difficulté à créer un lien affectif dans un cadre professionnel. Donc j'ai été très heureux de pouvoir participer à la rédaction de cet ouvrage parce que je pense que c'est un dispositif original, développemental, ancré dans la théorie de l'attachement et qui mérite vraiment d'être connu et pourquoi pas d'être exporté dans d'autres institutions ou d'autres modalités de travail. C'est vraiment une forme de prévention et d'intervention précoce à un âge où les enjeux développementaux sont vraiment immenses. Donc je pense que l'enfant est premier grand gagnant de cet accompagnement. On a ensuite l'étudiant qui grâce à une supervision intensive et grâce à son expérience sur le terrain à la crèche peut vraiment s'approprier les bases, à mon sens, du métier de thérapeute. En tout cas pour moi, ça a été vraiment fondateur du positionnement clinique que je peux encore avoir aujourd'hui dans ma pratique. Je voulais aussi dans mon écrit parler des équipes parce que je trouve qu'il ne faut pas les oublier. Elles sont les premières sur le terrain. Elles sont les premières à détecter les difficultés de l'enfant et ce sont elles qui nous alertent quand ça ne va pas. Et malgré toute leur bonne volonté, malgré leurs compétences, elles n'ont pas le temps de pouvoir offrir à l'enfant une attention individualisée dont il aurait besoin pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'une crèche a à lui offrir dans son développement. Donc je pense que l'alliance entre l'équipe et le compagnon thérapeutique est vraiment une des conditions aussi au bon déroulement de l'accompagnement et au progrès de l'enfant. Je pense que c'est indispensable et c'est quelque chose à travailler avec les étudiants. Et vous, Louis-Hérel, vous avez été un compagnon thérapeutique en dernier et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette expérience et de ce qui vous a fait compte, d'exemples qui vous ont fait bien comprendre votre rôle ? Alors déjà, j'ai accompagné une petite fille porteuse de trisomie 21 dans son environnement en crèche pendant près d'une année pour environ 400 heures. Il y a un moment particulier dans l'année où je me suis rendu compte d'un retournement où je pouvais me mettre à sa place à un moment où elle exprimait de la colère, une vraie frustration lorsqu'elle ne pouvait pas avoir un jouet qu'un enfant avait. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, c'était sa réalité à elle. C'était peut-être pas la mienne, mais c'était sa réalité à elle. Et j'ai été touché par ce moment-là. Et le fait de pouvoir lui dire que c'était difficile, que c'était un moment où elle était en colère, je me suis rendu compte qu'elle a pu le comprendre et que verbaliser ce qu'elle ressentait, elle aussi, elle a été touchée et elle a pu se calmer. et elle a pu m'écouter. D'accord. Et j'imagine que vous avez aussi des exemples où vous l'accompagnez dans d'autres activités ? Oui, oui. Ça nous arrivait parfois d'aller en salle de motricité et elle pouvait exprimer son intention, le plaisir de jouer comme elle le voulait, sans la crainte d'un jugement ou d'une réprouande. D'accord. Bon, et ce chapitre sur le cheminement du compagnon thérapeutique a été possible parce que vous avez accepté de partager vos observations, mes annotations, votre propre cheminement et ensuite vos réflexions là-dessus. Et je pense que c'est un chapitre très vivant, très pragmatique, qui peut vraiment faire comprendre le rôle du compagnon thérapeutique. Merci.